Jean-Marc, maintenant on attaque le fameux jarret. Le fameux jarret. On y va. Alors, on va faire une découpe au sebuco, mais qu'on peut faire comme on a envie. Alors moi j'aime tant en temps le faire, d'abord cuit dans un court bouillon, 50 minutes, et ensuite je le finis au four pendant, allez, pendant une heure et demie avec les petits légumes autour. D'accord. Bon ça, on ne va pas donner de recette type, ça chacun pourra faire. Donc là tu es en train de marquer à peu près là où tu vas trancher tout à l'heure avec ta scie. Tout à fait. Donc ça je te rappelle, chez toi, tu le scies avec la scie à bande, bien sûr. À bande, tout à fait. Voilà. Alors je vais faire comme ça. Donc tu marques. Grosso modo, tu arrives à faire 5-6 morceaux dedans ? 5-6 morceaux, oui. 5-6, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, on va, et la petite en offre. Ah d'accord. Ça c'est le petit cadeau de la maison. Voilà, le petit cadeau de la maison. D'accord. Alors si tu voudrais bien te tenir. Juste le bout. Juste le bout. Voilà. Attends. Ouais, il a glissé. C'est bon ? Ouais, vas-y. Vas-y, je te le tiens par au-dessus maintenant. Voilà, c'est bon. C'est bon, superbe. Un petit coup de couteau. Splendide. Voilà. Et donc là, on te voit démarrer le début et on se retrouve dès que c'est coupé. Allez, vas-y, on attaque. Je te le tiens. C'est parti. Super. Voilà. Donc tu ne vas jamais jusqu'au fond. Non. Parce que maintenant, tu finis avec le couteau. C'est ça. Juste mon trancheur, si tu veux bien. Ouais. Je te le donne. Oh là là, c'est fou. Oh là là. Mets-moi le là, que je puisse le donner. Quelle merveille. Avec le samoyle, là, au milieu, là. C'est juste merveilleux. Donc il y a juste le petit bout, là, le bout de la pâte qu'on a enlevé, bien sûr. La croche. Attends, laisse-le plutôt là. On les voit bien. Donc ça, c'est le petit bout, toi, qu'on met comme ça avec. On est d'accord que donc, le jarret, principalement, donc, au saubouco, au cuit entier, sous forme d'un jarret de veau à la bourgeoise, etc. Ça, c'est une recette très, très classique. Donc en général, coloration, petite garniture, une bonne sauce qui va avec, on fait cuire. Ça aussi, ça se prête très, très bien parce que c'est des morceaux un peu tendineux. Jean-Michel le dit d'ailleurs souvent, tous les morceaux qui ont tendance à marcher et qui servent, ont toujours tendance à faire pas mal de ce qu'on appelle du collagène. Donc il faut une cuisson relativement longue pour arriver à hydrolyser ce collagène. Et on arrive à faire, quand on fait des cuissons sous vide, des choses absolument fantastiques avec ce type de produit. Mais également avec des cuissons tout à fait traditionnelles. Donc on se retrouve après le jarret, avec quoi maintenant ? Allez, au choix, on peut faire la noix pâtissière ? On attaquera la noix pâtissière. À tout de suite pour la noix pâtissière.